Ça, ça laisse le temps à tout le monde de se connecter. Que Dieu vous bénisse à tous. Que Dieu bénisse tous les frères et sœurs qui sont en train de se connecter. Que Dieu soit glorifié pour ces moments que Dieu permet pour nos réunions. Même si ce n'est pas dans une église, on prêche derrière des portables, mais l'important, les frères et sœurs, ce n'est pas le prédicateur l'important. L'important, c'est la parole de Dieu. Vous savez, la valeur de ces moments, la valeur des moments des réunions, ce n'est pas le prédicateur. La valeur de ces moments, je le disais souvent quand j'étais à l'église, quand on commençait une réunion, je disais ces mots, je disais la valeur d'une réunion, ce n'est pas le prédicateur, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas la beauté du local, mais la valeur de la réunion, c'est Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. C'est lui, la beauté de la réunion, c'est lui. Ce n'est pas le pasteur. Pas du tout. Pas du tout. La parole de Dieu, c'est elle. Et ce que nous élevons, c'est la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Salut, Valentin de R, mon trésorier. C'était mon trésorier quand j'avais l'église à R. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu bénisse tout le monde. A tous ceux qui sont en train de me dire bonjour. A ma tante Lababé, ta mienne, qu'elle est sur Bordeaux. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Et on continue à prier pour nos maisons. Je suis vraiment dans la joie parce que je tiens à vous dire que Dieu est en train d'oeuvrer dans ma famille. Dieu est en train d'oeuvrer dans ma famille. Dieu est en train d'oeuvrer sur ma famille, à Mont-Marsan, à Villeneuve, à Josué, sa compagne, le Brandon. Il y a quand même... J'ai passé la majeure partie du temps de confinement. Je l'ai passé là-bas avec eux. Et je remercie Dieu parce que Dieu m'a placé là-bas avec eux le temps du confinement. Il m'a placé là-bas. On a eu des réunions. On a eu des moments de prière. Et je remercie le Seigneur de ce que Dieu est en train de faire. De ce que Dieu est en train d'agir au milieu de ma famille. La Babette Amiens s'est convertie sur Bordeaux. Que Dieu la bénisse. Et à tous mes frères, à Mickaël, à la Follette, à tous mes frères et sœurs, à Belloquie, qui sont apparemment à la Carmen, Mouez et Dias. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Que Dieu vous bénisse à tous. Voilà, on va... Ce soir, j'ai quelque chose à cœur de partager avec vous, brièvement, bien sûr. Parce qu'après, à 8h30, il y a l'église Pasteur Saint-Sévé qui est à la réunion aussi. Ce soir, j'aimerais vous parler d'une prière. Dieu écoute les prières. Comprenez-le dans le sens... Dans le sens que je le dis. N'allez pas dire que Dieu n'écoute pas. Alors, non, non, non. Dieu écoute toutes nos prières. Mais il y a une prière que Dieu exauce instantanément. Tu vas dire, mais comment ça ? Dieu, il y a une prière que Dieu exauce instantanément quand l'être humain lui fait cette prière. Dieu, du haut des cieux, l'exauce instantanément. Amen. Tu veux le savoir ? Je sais que tu te doutes de ce que je vais parler. Des fondements pour des situations. Dieu répond plus tard. Des fois, Dieu ne répond pas pour l'instant. Mais celle-ci, cette prière-là, c'est une prière que qu'importe l'endroit où tu te trouves, qu'importe l'endroit où tu sois, quand tu fais cette prière à Dieu, Alléluia, Dieu l'exauce du haut des cieux, c'est la prière de repentance. Quand tu te repends, quand tu cries à Dieu, quand l'être humain crie à Dieu, Dieu ne peut que répondre. Amen. Dieu exauce. Dieu répond. Quelle que soit la position, je parle à l'inconverti et bien sûr aux chrétiens aussi. Je ne parle pas de certaines positions. Ne me faites pas rentrer dans des détails. Je n'ai pas envie de rentrer dans des polémiques. que ce n'est pas de mon ressort à moi. Mais comprenez-les bien que je parle de la repentance. Quand quelqu'un se repent, Dieu l'exauce instantanément. Et tu vas dire, mais donne-nous alors, donne-nous, donne-nous les preuves bibliquement. on va faire une lecture dans la parole de Dieu. Si vous voulez bien, sans elle, on ne peut rien faire. Regardez ce qu'il dit. Luc, chapitre 23, et on va lire au verset 32. ont conduisit en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Amen. Je ne vais pas tout relire. Ça serait trop long, je ne veux pas perdre du temps. Le verset que je viens de lire ici, c'est un moment particulier. Jésus a été pris à Gethsémane. Jésus a été amené dans la maison de Caïphe, dans une prison. J'ai été au mois de décembre. Il a passé une nuit dans une prison, dans la maison de Caïphe. Et le lendemain, Jésus a comparu dans ce fameux prétoire. On a été aussi au prétoire. Et quand il a été dans ce prétoire-là, quand il a été dans cette prison, bien sûr, Jésus a comparu devant des hommes pour être jugé. Et là, au moment où c'est que j'ai lu, quand j'ai dit qu'on conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus, c'est le moment où c'est qu'on les amenait à Golgotha. C'était le lieu où on les amenait. Et on va prendre ces malfaiteurs, on va prendre Jésus. Vous imaginez à quel niveau les hommes ont placé Jésus. Mais vous savez quel est le verset qui me revient ? C'est Isaïe 53. Quand il est dit que les hommes, c'est une prophétie d'Isaïe qui va s'accomplir ici. Quand les hommes vont dire, ils vont dire à un certain moment, ils vont l'appeler homme de douleur, habitué à la souffrance, dont ils tournent le visage, et à un certain moment, ils vont le dire frappé de Dieu et humilié. Les hommes, les hommes croyaient que Jésus comme parissé était crucifié parce qu'il méritait la crucifixion. Et regardez à quel niveau il a été mis. Il a été mis au niveau d'un brigand, de deux brigands ou de deux malfaiteurs. Le mot brigand veut dire bandit, criminel, voleur, assassin, martyrié et on a considéré Jésus, on l'a considéré comme un bandit, on l'a considéré comme un criminel, on l'a considéré comme un voleur. Mais la Bible dit qu'ils vont amener les deux malfaiteurs et Jésus, ils vont l'amener sur le mont Golgotha. Et un peu plus bas, j'aimerais faire une lecture avec vous un peu plus bas au verset 39. Il va y avoir une conversation entre les deux brigands et Jésus. Et moi, vous savez comment je l'ai appelé ? Je l'ai appelé une réunion. Une réunion qui ne s'est pas passée dans une église. Une réunion qui ne s'est pas passée comme toi dans ton fauteuil qui est en train d'écouter la parole de Dieu. Ça a été une réunion un peu particulière. Une réunion sur un monde qui s'appelait Golgotha. Ils étaient là crucifiés et regardez la conversation comment elle va commencer. L'un des malfaiteurs crucifié, l'injurier disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous ! » Voilà la première requête. Il va dire qu'il est injurié. Le premier brigand qui va s'adresser à Jésus, on comprend bien son idée et il va lui dire de se sauver mais il va lui dire après « Sauve-toi toi-même ! » et puis il dit « Et sauve-nous ! » Tu vas dire « Mais il n'a rien dit de mal ! » C'est vrai qu'il n'a rien dit de mal. Il lui a dit à Jésus de descendre de la croix et de les sortir de cette position. Mais laissez-moi vous dire « On comprend bien dans la conversation que ce brigand n'avait pas l'intention de se repentir. Son intention à lui ce n'était pas de se repentir. Son intention c'était de descendre de la croix de ne pas mourir sur la croix pour pouvoir reprendre sa vie en tant que brigand que voleur que bandit et que criminel. c'est-à-dire il voulait de Jésus pour que Jésus le sorte de son problème. Et aujourd'hui il y a beaucoup de personnes comme ça que par peur d'un virus peur que ça touche ma maison peur que ça touche ma famille alors bien sûr pendant ce confinement il y a eu des personnes qui ont prié mais j'aimerais te dire mon ami quelle a été ton intention bientôt si Dieu le permet on finit le confinement le 11 que Dieu fasse c'est là qu'on va voir ton intention c'est là qu'on va pouvoir voir l'intention et de la manière que tu as parlé à Dieu parce que si après le confinement tu reprends ta vie de péché tu reprends ta vie comme cet homme voulait descendre de la croix pour reprendre la vie en tant que brigand c'est là qu'on va le voir vous savez chaque arbre on le reconnait à son fruit l'arbre peut être magnifique mais s'il n'y a pas de fruit c'est quand le fruit c'est quand il va y avoir le fruit et c'est là qu'on va pouvoir voir la qualité de l'arbre alors il lui a dit le premier descend de la croix il va lui dire barbe qui descend et sauve-nous donc il fait comprendre cet homme fait comprendre qu'il voulait sortir de son problème mais en réalité pas pour suivre Jésus pour être soulagé libéré de la croix pour pas mourir à la croix pour recommencer sa vie alors ça a été ça a été sa conversation mais la Bible ne dit pas que Jésus lui a répondu Jésus n'a pas répondu alors maintenant regardez mais l'autre maintenant le deuxième va parler le premier a parlé la Bible ne dit pas que Jésus lui a répondu à lui ressus non le respondio il ne lui a pas répondu mais l'autre le reprenait et disait vous avez vu le deuxième à qui il parle en premier il parle pas Jésus pour qu'il disait mais l'autre le reprenait c'est à dire qu'il parlait au brigand et disait ne crains-tu pas Dieu toi qui subis la même condamnation pour nous disait c'est justice c'est à dire que le deuxième brigand était en train de réaliser il était en train de rentrer en lui-même c'est ça la repentance la repentance c'est pas des mots aujourd'hui par habitude moi je le fais moi je l'ai fait je dis pas les pasteurs moi Sébastien je l'ai fait quand on prie pour des gens on n'impose pas la main pour recevoir Dieu Christ on le reçoit c'est pas une imposition des mains mais on leur dit faites la prière de repentance pardon Seigneur que ton sang me purifie mais la véritable repentance n'a rien à voir avec ça parce que la véritable repentance ça s'appelle un état de repentance la repentance c'est pas dire je veux plus fumer je veux plus sortir c'est pas ça la repentance et si je me trompe si des anciens me voient prêcher téléphonez moi reprenez moi mais je crois que vous serez d'accord avec moi on a placé la repentance à quelqu'un qui fume plus à quelqu'un qui parle plus mal à quelqu'un qui veut plus sortir la repentance c'est pas ça la repentance c'est comme ce brigand il était en train de dire à l'autre pour toi et moi c'est normal on paye une condamnation parce qu'on a été des pêcheurs on est des brigands on est des bandits on est des criminels on est des voleurs nous c'est normal donc il est en train de montrer quoi ? qu'il est en train de rentrer en lui-même la repentance mon frère la repentance ma soeur mon ami pardon ce n'est pas vouloir diminuer vouloir jeter ça la repentance il faut premièrement que tu rentres en toi-même que tu rentres en toi on continue la lecture regardez ce qu'il dit pour nous c'est justice il accepte la condamnation il est en train d'accepter ce qui est en train de m'arriver c'est normal c'est la conséquence pour nous c'est justice car nous recevons ce qu'on mérite nos crimes on mérite nos crimes c'est-à-dire comment ça ? j'essaye d'être le plus explicatif possible c'est difficile derrière un portable parce qu'on ne vous voit pas et je suis simple je n'ai pas la capacité de prêcher compliqué mais je veux que tu comprennes cet homme est en train de dire à l'autre nous c'est normal on a commis des crimes on est des voleurs on est des bandits on est des criminels nous donc c'est normal qu'on soit là crucifié il est en train de reconnaître il est en train de dire à Jésus au brigand pardon nous c'est normal qu'on soit là mais il va dire mais celui-ci n'a rien fait de mal et tu vas dire là mais j'en suis sûr et certain que tu penses comme moi comment il le sait lui qu'il n'a rien fait de mal tu ne te poses pas la question avec moi comment ça se fait que lui est en train de dire à l'autre mais lui il n'a rien fait de mal mais comment le savent elles comment lui il le sait comment il sait lui et regardez je vais vous donner un texte c'est mon idée à moi lui n'a rien fait de mal et là une fois qu'il finit de parler là il dit il dit à Jésus maintenant il s'adresse à Jésus premièrement c'est lui premièrement il dit c'est normal premièrement il ne dit pas que c'est une victime aujourd'hui trop d'inconvertis se voit une victime c'est pas des victimes le péché te rend coupable mon ami il te rend coupable j'étais coupable par mon péché tu es coupable par le péché nous étions coupables et la première des choses cet homme a accepté sa culpabilité c'est à dire qu'il a dit c'est normal je n'ai que ce que je mérite et une fois qu'il rentre en lui une fois qu'il accepte sa culpabilité après il parle à Jésus et il lui dit regardez ce qu'il lui dit et il dit à Jésus souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne il ne lui a pas dit lui descends-moi de là il ne lui a pas dit à Jésus je te le promets je ne volerai plus je ne serai plus un criminel je témoignerai je prêcherai non il ne lui a pas demandé de le sortir de sa situation il ne lui a pas demandé de le sortir de la croix mais il lui a dit une chose souviens-toi de moi alors Jésus va lui répondre à lui Jésus lui répondit je te le dis en vérité voilà pourquoi j'ai dit que Dieu répond instantanément aujourd'hui Alléluia tu seras avec moi dans le paradis alors j'en reviens à ce que je disais comment ça se fait que cet homme savait qu'il n'avait rien fait de mal et savait qu'il pouvait lui dire de se souvenir de lui pourquoi parce qu'entre le verset 32 33 et le verset 42 il a entendu une prière et je vous le dis ça fait 19 ou 20 ans que je lis la Bible je me suis converti en 2000 20 ans ça va faire 20 ans cette année je lis et je n'ai jamais je n'ai jamais prêté attention on dirait que Dieu aujourd'hui m'a arrêté sur ce verset et regardez la conversation au verset 32 on conduisit en même temps de malfaiteurs et au verset 34 Jésus dit il va faire une prière Père pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font alors je comprends mieux maintenant pourquoi cet homme a dit il n'a rien fait de mal et pourquoi il ose lui dire souviens-toi de moi parce que avant ça il a entendu une prière et la prière que cet homme a entendue n'a pas été de la part de Jésus Matalos foudroyelé mais il a dit Père pourtant ces hommes ont vu de la manière qu'on l'a traité ces hommes ont été témoins de la crucifixion ils ont vu de la manière que le Christ était dans son corps meurtri frappé et mais malgré mais quand il a entendu Jésus dire ces mots Père pardonne-leur qu'est-ce qui par quoi il a été touché qu'est-ce qui est venu fracasser le coeur qu'est-ce qui est venu percuter le coeur ça a été l'amour de Jésus Christ et aujourd'hui ce qui peut te pousser à te repentir c'est pas une peur c'est pas que tu aies peur du diable c'est pas que tu aies peur de l'enfer c'est pas que tu aies peur du virus c'est que réellement tu puisses comprendre de la manière que Christ t'a aimé de la manière que Christ t'aime et à partir de ce moment-là tu pourras comprendre que pour toi qui es coupable même que tu sois coupable et bien il y a une solution pour toi parce que le Christ a dit dans sa parole il intercède pour des coupables Amen cet homme voilà pourquoi il s'est repenti voilà pourquoi il a dit souviens-toi de moi il a osé lui dire l'autre tu vas dire oui mais l'autre il a entendu de la même manière vous savez que chaque coeur est un monde et laisse moi te dire que le salut est personnel c'est pas parce que par exemple je vais prendre je vais prendre un foyer c'est pas parce que le compagnon veut rien savoir de Dieu mais si toi tu t'es réconcilié tu t'es repenti devant Dieu tu es une fille de Dieu Jésus revient tu pars avec lui est-ce que vous le comprenez bien le premier brillant n'a rien voulu savoir et il est mort dans son péché poublette et encore en disant poublette je suis court mais le deuxième a osé lui dire à Jésus souviens-toi de moi mais pourquoi parce qu'il a entendu cette prière et sûrement Seigneur prenez-le dans le sens large n'allez pas dire n'allez pas me chercher des problèmes il dit ça lui non c'est une idée je donne mon idée je l'ai pensé comme ça sûrement que ce qu'il a poussé c'est parce qu'il a vu réellement l'amour de Jésus tu t'imagines que pour que Jésus parle sur la croix je n'étais pas comme moi assis sur une chaise avec du sopalin pour me suyer parce que je transpire il était sur la croix et un crucifié mourait étouffé il était asphyxié parce que par le bois de son corps il était crucifié et le bois du corps faisait que les poumons se compressaient et on mourait étouffé un crucifié mourait étouffé donc c'est-à-dire que pour que Jésus puisse parler il a fallu qu'il aille chercher au plus profond de lui sur les clous qu'il y avait sur les pieds prendre de la respiration pour pouvoir prendre de la respiration pour pouvoir pour pouvoir parler alors quand le brigand a vu ça qu'il a vu regarde regarde de la manière qu'il a prié regarde de la manière qu'il a dit pardonne-leur donc s'il peut pardonner ceux qui sont en train de le frapper il pourra me pardonner à moi aussi alors qu'est-ce qu'il a fait il a osé parler à Dieu il a osé parler à Dieu oui mais il s'est repenti il est rentré en lui-même il n'a pas dit à Dieu le premier s'est vu comme une victime il ne lui a pas dit souviens-toi de moi il a dit sors-moi de là descend sors-moi de là mais le deuxième lui lui il n'a pas été dans la même position de coeur le deuxième a été impacté il a été impacté de l'amour de Jésus il a été impacté de son amour je prends cinq minutes de plus vous me les accordez cinq minutes de plus vous imaginez la logique humaine je parle dans le monde c'est-à-dire humainement je ne parle pas des choses de Dieu je parle humain je parle l'humain sans Dieu la logique tu aimes quelqu'un qui t'aime quelqu'un qui t'aime au niveau inconverti quelqu'un qui t'aime tu l'aimes quelqu'un qui t'aime pas tu l'aimes pas oui ou non c'est normal c'est logique c'est la vie mais laisse-moi te dire que lui Jésus tu sais qu'il t'a aimé qu'il t'aime et qu'il nous a aimé les chrétiens vous savez quand ? quand nous on ne l'aimait pas c'est-à-dire que lui m'a aimé le premier quand moi je n'en voulais pas quand moi j'étais en rébellion contre Dieu quand moi je blasphémais contre Dieu quand moi j'étais en révolte contre lui j'étais en état de guerre contre Dieu et la Bible me dit que dans mon état de guerre dans mon état de guerre contre Dieu Dieu m'aimait déjà alors laisse-moi te dire mon frère et ma soeur je m'adresse aux chrétiens toi mon frère et ma soeur toi qui dis que Dieu t'aime pas si Dieu t'a aimé quand tu vivais quand t'étais dans le monde ignorant inconverti Dieu t'a aimé pourquoi il va pas t'aimer aujourd'hui que tu vis la vie de Dieu tu respectes la parole de Dieu tu marches avec Dieu tu as ta communion avec Dieu pourquoi aujourd'hui comment est-ce possible qu'aujourd'hui tu dises qu'il t'aime pas regarde l'exemple qui me vient si Dieu le permet et ça me tarde j'y pensais aujourd'hui je disais ça me tarde dans quelques mois je vais être grand-père c'est-à-dire que mon fils et ma belle-fille bien sûr vont avoir un enfant et en vérité je vous le dis quand je pense ça va être un garçon en plus une fille pareil que Dieu que Dieu soit béni j'avais dit au début que ce soit ce que ça soit le principal que ça me sorte en santé mais c'est un garçon alors quand j'y pense là j'essaye de me l'imaginer quand je vois des petits-enfants je dis assigne c'est la miniette comme ça il sera mon petit-fils alors aujourd'hui qu'il est pas né aujourd'hui je le vois pas et mon coeur l'aime quand je pense je suis déjà en train de lui acheter des choses je commence à acheter des choses pour lui je l'aime quand je pense à lui ça me tente qu'il vienne à la naissance imaginez-vous quand il va naître imaginez-vous quand je vais l'avoir dans mes bras imaginez-vous quand je vais le commencer à le prendre et imaginez-vous quand il va grandir imaginez-vous quand il va me dire qu'il va m'appeler yaï qu'il va m'appeler grand-père mais je vais devenir fou alors aujourd'hui je l'aime il est pas né comment est-ce possible que je ne l'aime pas quand il va naître alors aujourd'hui tu es né de nouveau tu marches avec Dieu mais Dieu t'aime et aujourd'hui toi qui es en train de dire que Dieu t'aime pas mais tu n'as pas le droit de le dire Dieu t'aime Jésus t'aime Dieu te connait alors aujourd'hui mon petit fils n'est pas né je deviens fou mais t'as de qu'un asca imaginez-vous quand il va venir au monde voilà vous me comprenez imagine-toi toi il t'a aimé comme tu étais on est obligé de le dire parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu a eu le péché le péché Dieu le condamne mais il t'aime à toi le pécheur alors il t'a aimé dans le monde dans le temps pas le péché il n'aimait pas ce que tu pratiquais ce que tu pratiquais Jésus n'aime pas mais il t'aimait à toi parce que tu étais un péché aujourd'hui que tu t'es repenti aujourd'hui que tu es devenu son fils comment est-ce possible qu'il ne t'aime pas tu n'as pas le droit de dire ça alors le brigand j'ai dit 5 minutes je ne vais pas prendre plus alors le brigand il a osé parler à Dieu et il a commencé à se repentir et le Christ lui a répondu il lui a dit aujourd'hui tu seras avec moi il n'a pas dit on verra dans un mois on verra dans 3 semaines on verra dans 15 jours on verra dans 6 mois voyons comment tu marches non, non, non il lui a dit aujourd'hui même tu seras avec moi disait mais pourquoi ? parce qu'il s'est repenti regardez tout à l'heure j'ai dit quel que soit l'endroit où tu sois allez quel que soit l'endroit pourquoi tu as dit ça Sébastien ? pourquoi ? parce qu'il y a une prière qu'un homme un jour a fait cet homme s'appelait Jonas et Dieu voulait l'envoyer va en Énive et la Bible dit que lui il ne voulait pas y aller en Énive il a voulu partir à Tarsis il s'est embarqué pour Tarsis et il est devenu un péril pour le bateau après on l'a jeté par dessus et regardez bien et quand on va le jeter la Bible dit qu'un grand poisson vous n'allez pas dire une baleine un cachalot je ne sais pas un grand poisson la Bible dit est venu le prendre et l'a avaler et la Bible dit que Jonas a connu les racines des montagnes vous savez quelle est l'expression les racines des montagnes Jonas a connu le plus bas le plus profond du dessous de la mer dans le ventre dans le ventre d'un poisson je ne rentrerai pas dans les détails parce que je n'ai pas mangé encore et le peuple Rital on est particulier je ne rentre pas dans les détails mais il était dans le ventre d'un poisson à vous je vous laisse à vous le sort d'imaginer mais la Bible dit que Jonas dans le ventre d'un poisson dans le plus bas dans le plus bas des racines des montagnes le point le plus bas où personne pensait à lui plus personne ne savait où il était seul Dieu voyait où Jonas était et le poisson parce qu'il l'avait englouti mais les hommes ne savaient plus où il était la Bible dit que Jonas je finis promis la Bible dit que Jonas s'est souvenu il s'est souvenu de l'éternel et la Bible dit que Jonas va commencer à se repentir Jonas va commencer à se repentir mais vous savez pourquoi parce que Jonas a accepté de vouloir aller à Ninive il savait Jonas qu'il avait désobéi à Dieu que Jonas était coupable alors il s'est dit il a commencé à se repentir il a commencé à parler à Dieu il a commencé à crier à Dieu il n'a pas dit Seigneur sors-moi de ce ventre Seigneur sors-moi de ce poisson non il s'est repenti devant Dieu et la Bible dit Alléluia je me régale en vérité mes gossos je me régale et il est dit que Dieu a parlé au poisson et ramène-le ramène-le à la surface et la Bible dit que le poisson l'a ramené à la surface et l'a rejeté sur le bord et la Bible dit que Jonas s'est levé et il a pris la direction de Ninive il a pu chercher à comprendre il n'a nous qu'au moins à comprendre Jonas mais du plus bas les racines des montagnes le plus bas là où les hommes ne pensaient plus à lui là où les hommes l'avaient condamné seguramente que les hommes du bateau ont dû se dire ça y est celui-là il est mort c'est fini il n'y a plus rien à faire il s'est noyé on l'a jeté au milieu d'une mer déchaînée seguramente qu'il a dû se noyer pour les hommes c'était fini pour les hommes il était condamné pour les hommes il était déjà déclaré mort parce que pour eux qu'il était noyé mais pas pour Dieu parce que Dieu a permis qu'un poisson le prenne le garde jusqu'à ce qu'il se repente et quand il s'est repenti Dieu l'a fait remonter à la surface ce qui peut te faire remonter à la surface mon ami c'est pas le désir de t'en sortir de dire je ferai moins je dirai moins non il est mas non non c'est que tu te repentes parce que la seule chose qui peut te monter vers le haut c'est ton état de repentance devant Dieu et la repentance ce n'est pas des mots ce n'est pas un désir de vouloir changer la repentance commence par une prise de conscience et je finis avec un homme regardez je range la Bible il y a un homme qui a crié à Dieu dans un pays lointain maintenant je parle à toi rétrograde là j'ai parlé à l'inconverti mais maintenant je m'adresse au rétrograde un homme un jour est parti dans un pays éloigné et la Bible dit que il s'est trouvé dans une situation au milieu des pourceaux et là au milieu de tous ces cochons de tous ces pourceaux là la Bible dit que cet homme a fait quelque chose il est rentré en lui-même vous savez ce qu'il a fait je prends un exemple mon Seigneur je suis long ce soir excusez-moi je me régale tant pis si vous ne m'écoutez plus si vous voulez je suis obligé de finir vous savez ce qui s'est passé je m'imagine j'essaie de me l'imaginer il a regardé autour de lui et il s'est dit mais qu'est-ce que je fais là au milieu des cochons au milieu des pourceaux sans manger sans tir le pourceau sans tir le monde sans tir les cochons donc il rentrait en lui-même et là il a commencé à dire mais et il s'est souvenu de quelque chose alléluia il s'est souvenu il s'est souvenu de la maison de papa et vous savez la première des choses qu'il a dit mais moi ici je meurs mais me estoy muriendo mais dans la maison de mon père il y a du pain en abondance alors il s'est dit je me lèverai et j'irai vers mon père tout est parti à partir du moment qu'il est rentré en lui-même qu'il a haï la situation dans laquelle il était et vous savez quand il s'est levé qu'il est rentré à la maison tu as peut-être rigolé dans ce que je dis mais c'est une réalité quand il est rentré quand il est venu vers le père la Bible dit que le père l'a vu de loin il s'est mis à courir et vous savez quand il est reparti quand le fils prodigue est rentré quand il est venu à la maison il n'a pas emporté un petit cochon sur le bras il n'a pas dit hop je m'en prends un et je rentre il a haï la situation dans laquelle il se trouvait parce que vous savez pourquoi la repentance c'est un profond regret d'avoir offensé Dieu et il y a quelque chose qui naît dans le cœur et en même temps qu'il y a un profond regret tu regrettes d'avoir offensé Dieu il y a un désir qui naît dans le cœur c'est un désir de ne plus recommencer et de vouloir de vouloir repartir de vouloir te repentir voilà à quel moment commence voilà à quel moment commence la repentance elle commence à partir du moment que tu te rendes compte que tu rentres en toi-même tu regardes la situation et tu te dis je refuse là où je suis refuse ton état de drogue refuse ton état d'alcool refuse ton état d'impudicité refuse ton état d'adultère refuse là viens aujourd'hui il faut que tu te dises que si tu es dans la situation dans laquelle tu es si aujourd'hui tu es en train de payer des conséquences le brigand a été sur la croix parce qu'il était brigand c'est à cause du péché ce n'est pas Dieu qui t'a plongé dans ça ce n'est pas Dieu qui t'a fait rentrer dans ça c'est ton état c'est le péché qui t'a amené dans cet état-là alors je finis le fils prodigué est rentré à la maison mais il n'est pas rentré avec un cochon sur le bras il a laissé les cochons là-bas dans le pays lointain et il s'est dit quand il est arrivé il lui a dit au père père j'ai péché contre toi et contre le ciel il va lui dire je ne suis plus digne vous croyez qu'il jouait la comédie pas du tout nous sommes dignes au padre le père lui a dit il n'a même pas répondu la première des choses que le père a fait apportez la plus belle robe apportez-la changez-le changez-le le père l'a pris dans ses bras l'a serré le corps il a serré dans ses bras et la fin la fin la fin la fin il va refaire alliance avec lui les chaussures ils vont tuer le vaugrin et à la fin il va dire ces mots mon fils qui était mort est revenu à la vie alors rétrograde toi qui as laissé la main de Dieu reviens à la vie ce soir reviens à la vie le péché t'a détruit aujourd'hui tu es dans une situation de péché aujourd'hui il t'est possible de revenir mais tout commence par ce cri qui est poussé que Dieu entend que Dieu exhauste c'est le cri de repentance alors on va prier le Seigneur je t'invite à te repentir là où tu es rentre en toi-même c'est pas de l'accusation la repentance n'accuse pas celui qui accuse c'est le diable le diable lui vous savez qu'est-ce qu'il va te dire le diable non toi non toi qui as été là-bas toi qui as dit ça toi qui as fait ça toi un chrétien le diable il accuse la repentance n'accuse pas la repentance te fait rentrer en toi et tu regrettes cet état et tu haïs ça tu comprends ça c'est la repentance tu haïs la situation et là tu te repends devant Dieu ce soir c'est pas de l'accusation j'accuse personne que Dieu m'en garde Dieu n'accuse pas pourquoi je vais accuser moi je suis en train de t'apporter juste sur le mot repentance quelques mots j'ai pas la capacité de t'apporter un enseignement je n'en ai pas les capacités et sans fausse humilité je le dis Dieu m'est témoin que je le dis de tout mon coeur ces quelques mots qu'il y avait sur mon coeur je te les ai apportés alors on va prier le Seigneur bon on va dire adieu et là tu vas te repentir je vais pas te dire dis ça dis ça dis ça prie à Dieu parle à Dieu oui mais j'ai pas les forces même si tu n'as pas les forces de parler tu pleures tes larmes sont entendues ton soupir est entendu alors je vais prier Dieu pour toi moi je vois pas ce qu'il y a derrière mais je vais prier pour toi pour que Dieu te saisisse te bénisse te garde t'anime te remplisse et que tu puisses repartir avec lui et que toi mon ami tu puisses te convertir et naître de nouveau la nouvelle naissance commence à partir d'une véritable repentance Amen je prie Dieu n'éteignez pas les portables parce qu'après j'ai des annonces à faire Seigneur je te remercie je te rends grâce pour ta parole Seigneur quand je découvre ton amour quand je pense à ton amour je n'ai pas de mots les mots me manquent qu'amour mas grande Seigneur regarde les personnes qui se sont repenties tu as entendu les cris comme tu as entendu Jonas comme tu as entendu le fils prodigue comme tu as entendu le brigand et parmi tant d'autres qui se sont repentis tu les as entendus et tu les as exaucés je sais que ce soir tu as exaucé Seigneur ces personnes qui se sont repenties je te prie de les garder des accusations du diable de toute intimidation de l'ennemi je te prie de les garder de les bénir de les fortifier de les animer de ton esprit Seigneur à toi sois toute la gloire pour cette réunion pour ta parole pour ton onction et ton esprit que j'ai senti à toi sois toute la gloire sois béni notre Père Amen que Dieu soit béni voilà juste vous dire qu'à 8h30 il y a un pasteur de Saint-Sevé qui fait la réunion c'est Brian ou Bilou je crois que c'est Brian et nous on se donne rendez-vous à 9h30 je remplace notre frère pasteur d'Hersouladour à la prière c'est à dire que c'est l'église de Pointiste qui va conduire la demi-heure de prière à 10h il y a notre frère David comme tous les soirs après à minuit la prière à 21h je crois bien qu'à 21h il y a pasteur de Mont-Marsan Guittou aussi qui fait la réunion vous allez dire c'est trop de réunions c'est chaque pasteur qui prêche à son peuple après écoutez vos pasteurs principalement écoutez vos pasteurs d'église vos pasteurs responsables et après bien sûr dans votre temps au lieu de regarder la télé de regarder les actualités ou les informations qui te rendent dépressif écoute la parole de Dieu elle nous fait du bien Amen donc à 8h30 Brian pasteur Saint-Cevé ou Bilou à 21h30 je fais la prière à 21h il y a Guittou à 22h il y a David et après à la prière les frères continueront les annonces que Dieu vous bénisse priez pour nous les pasteurs on a besoin de Dieu alors que Dieu vous bénisse à tous et que Dieu soit glorifié Amen et que Dieu soit glorifié pour nous